Un roi, chapitre 19 Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel, vingt-une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu roindras Azaël pour roi de Syrie. Tu roindras aussi Jéhu, fils de Nemché, pour roi d'Israël. Et tu roindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhollah, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat qui la bourrait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fait cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.